Cette semaine dans l'actualité régionale. La montée du niveau de la mer et l'érosion des berges sont les premières conséquences directes des changements climatiques dans nos régions côtières, explique le regroupement Conservation Nature Canada qui fera partie des discussions à l'occasion de la COP15 qui débute à Montréal, peut-on lire sur Magaspésie. La montée des eaux associées à l'érosion des berges entraîne une perte d'habitat pour de nombreuses espèces côtières. affirme la chargée de projet Est du Québec chez Conservation Nature Canada, Camille Bolduc. Selon elle, les récents événements climatiques d'envergure aux îles de la Madeleine et en Gaspésie permettent une meilleure prise de conscience. Karl Bourget et sa famille ont enfin coupé le ruban marquant l'ouverture officielle de la distillerie Capsha, nous indique l'avantage gaspésien. Producteur de la vodka Dracar et de quatre sortes de jeans, la distillerie Capsha est le plus récent projet de Karl Bourget qui ouvre depuis plusieurs décennies dans le milieu de l'alcool. C'est toutefois le paysage gaspésien et l'eau pure de Capsha qui auront finalement convaincu l'homme d'affaires de vendre ses installations de Lévis pour s'installer en Haute-Caspésie pour cette nouvelle aventure. La distillerie est située sur la route 132, là où était jadis brassée la bière Chic-Choc. Nature Québec espère que le gouvernement profitera de la COP15 pour annoncer des mesures pour la protection du caribou, affirme Radio Gaspésie. La conférence des Nations Unies sur la biodiversité a commencé mercredi 7 décembre à Montréal, en présence de près de 200 pays qui tenteront d'en venir à un accord pour limiter la perte d'espèces en péril. Au mois de mai, Ottawa a évoqué la possibilité qu'un décret soit adopté pour forcer Québec à en arriver à un plan de protection. Emmanuel Vallière-Léveillé, coordonnatrice biodiversité et forêt pour Nature Québec, salue les menaces d'Ottawa d'intervenir plus virouusement pour protéger des territoires. La COP15 se termine le 19 décembre. Selon Magaspésie, les choses continuent de s'activer sur le rail gaspésien alors que 12 entreprises ont levé la main à la suite de l'appel d'intérêt lancé le 11 novembre dernier pour réhabiliter le rail entre Port Daniel-Gascon et Gaspé. 24 ponts et 269 ponceaux sont à réhabiliter, 17 murs de soutènement sont à refaire et 15 km de voies près de la mer sont à protéger, ainsi que les failles de Gascon et de Glastown. Ce n'est qu'à la suite de cette étape que la nature, les coûts et le calendrier des travaux seront connus, mais une somme d'au moins 250 millions est évoquée. Québec a débloqué jusqu'à maintenant un budget de 235 millions, Ottawa a promis 46 millions et une entente de 19 millions a été conclue avec la Société de chemin de fer de la Gaspésie pour certains travaux. Pendant ce temps, Québec a annoncé le lancement des travaux pour déplacer le rail sur 1,4 km dans le secteur de Port Daniel-Gascon. Le chantier devrait se terminer à l'été 2023. L'objectif est de ramener des trains en 2024 à Port Daniel-Gascon. Conformément aux attentes, la Régie intermunicipale de l'énergie de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a remis 4,5 millions de dollars à ses membres en 2022, annonce Radio Gaspésie. Cette manne provient des 332 MW produits par plus de 120 éoliennes, réparties dans 4 parcs éoliens au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Simon Deschenes, présidente de la Régie, se montre optimiste alors que les résultats d'un appel d'offre devraient être connus en janvier 2023. Pour ce qui est de l'avenir à moyen terme, un nouvel appel d'offre de 1000 MW est dans les cartons du gouvernement et la Régie a bien l'intention d'être de la partie. Le projet du ministre de la Santé, Christian Dubé, de financer les hôpitaux en fonction de leurs activités serait négatif pour les hôpitaux où la population est moindre, estime le député de Matan-Matapédia, Pascal Bérubé, peut-on lire sur l'avantage gaspésien. Pour le député, des spécialités comme certaines chirurgies mineures ou même des accouchements doivent être préservées localement. L'idée derrière la proposition du ministère de la Santé est de financer les hôpitaux selon le nombre d'opérations qu'ils vont effectuer au lieu d'octroyer un budget global afin de mieux refléter les coûts réels. Le ministre Dubé a d'ailleurs affirmé que l'accès aux données était crucial puisque dans plusieurs cas, les hôpitaux peinent à évaluer le coût véritable d'une intervention médicale sur un patient. Le Bloc québécois souhaite qu'Ottawa rapproche la science du terrain et fasse de la place aux pêcheurs lorsque vient le temps d'aborder la question de la baleine noire, nous indique Magaspésie. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet s'est déplacé à Saint-Anne-des-Monts vendredi pour entendre les préoccupations des pêcheurs tout en invitant la biologiste et chercheuse en écologie des mammifères marins Lynn Morissette pour discuter de cette espèce. Une fois la rencontre terminée, M. Blanchet fait deux constats. D'abord la bonne volonté des pêcheurs qui sont prêts à accepter une modification de la période de pêche pour le crabe jusqu'aux nouvelles technologies sur les câbles et localisation des baleines pour mieux prévoir leurs mouvements. Dans un premier temps, M. Blanchet entend utiliser la méthode douce pour convaincre Ottawa avec le message des pêcheurs tout en invitant le Dr Morissette à faire une présentation. La saucette de percée fracasse son record avec une récolte de plus de 128 000 $, soit 17 000 $ de plus que l'objectif prévu, et ce au profit d'opérations Au fonds soleil, affirme Radio Gaspésie. La cofondatrice de l'événement Marie-Ève Trudel-Vibère affirme que l'objectif de cette année était déjà assuré la veille de l'événement, ce qui ne s'était pas produit depuis le début du projet de financement. Selon elle, les conditions de baignade de samedi dernier étaient particulièrement difficiles comparativement aux années passées. Selon Marie-Ève, le mérite revient en grande partie aux personnes qui bravent l'eau glatiale de percée au mois de décembre. A la lumière du succès de cette activité de financement typique de la Gaspésie, avec le décor enchanteur du rocher percé, le comité organisateur vise toujours plus haut pour la cause des enfants malades. Toujours selon Radio Gaspésie, à l'heure où la construction de logements est une priorité pour toutes les instances politiques de la région, les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales estiment qu'il n'est pas du ressort des MRC de s'impliquer. Mathieu Lapointe, président du regroupement des MRC de la Gaspésie, constate que malgré la volonté politique de la ministre et des élus locaux, des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales jugent que l'habitation ne relèverait pas des compétences des MRC. Le regroupement des MRC de la Gaspésie espère pouvoir rencontrer prochainement France-Hélène Duranceau, la ministre responsable de l'habitation, afin de démêler l'improglio et qu'ainsi les projets pourront aller de l'avant. Les trois guignolets du Dr Julien en profit des centres de pédiatrie sociale de la Gaspésie ont connu des succès partout, dépassant soit les objectifs fixés ou encore ont récolté plus d'argent que l'an dernier, annonce Magaspésie. Le centre, qui fonctionne avec un budget de 275 000 dollars, dont les deux tiers proviennent du milieu, rêve toujours d'étendre ses activités dans le secteur de l'Estran et Murdochville, mais les ressources limitées freinent quelque peu ce développement. Depuis ses débuts en juillet 2021, pas moins de 2 000 interventions ont été faites auprès d'enfants et 150 dossiers ont été ouverts. La guignolet se tient jusqu'au 15 janvier. Les dons sont acceptés en ligne en consultant les sites Web des centres. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Revoyez tous nos reportages sur telegaspé.ca Tous les dimanches sur les ondes de TVCGR et de Télé Gaspé. Jouez à votre super télé bingo et courez la chance de gagner 1 700 $ en prix. Et le premier dimanche de chaque mois, 2 000 $ en prix. Moi, le dimanche à 12h30, je joue au super télé bingo de TVCGR. Je m'en remets toujours à l'abalım. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501